Yo les pas tout le monde les gars c'est le GP et qu'on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars comme c'est dans le titre de la miniature c'est parti j'ai pris l'équipe de France je les ai mis au Paris Saint-Germain la liste de Didier Deschamps qui est sortie il y a quelques jours je les ai mis au Paris Saint-Germain le Paris Saint-Germain je les ai mis en première ligue et on va voir ce que ça donne avec cette liste du coup c'est parti ça a donné ce 4-3-3 à plat donc c'est parti avec une très bonne attaque qui est Barcola, Mbappé, Dembélé bon je pense pas que Didier Deschamps il fasse toujours peut-être Barcola sur le côté peut-être mettre Coman, je sais pas ce qu'il va faire en vrai moi je pense que je vais faire comme ça et je vais rester comme ça, c'est très bien c'est parti les gars on se retrouve à la fin des saisons, c'est comme avec les futurs carrières des joueurs sauf que là c'est avec une équipe entière je vais essayer de faire 5 saisons parce que je vous avoue les gars les joueurs ils vont peut-être partir ça va être compliqué de garder l'effectif complet pendant plus de 5 saisons voire déjà 5 saisons c'est énorme si j'arrive à garder l'effectif complet c'est exceptionnel mais en tout cas nous c'est parti let's go, on se retrouve à la fin de la première saison et on regarde comment l'équipe de France s'en sort en première ligue ok les gars fin de la première saison et on finit premier avec 10 points d'avance sur City en FA Cup on la remporte 3-0 contre Southampton et en Carabao Cup on la remporte 3-2 face à Arsenal le petit triplé avec cette équipe voilà à quoi elle ressemble et je comprends toujours pas mais notre manager c'est peut-être parce qu'il manque des objectifs mais en tout cas j'ai fait un triplé pour la première année c'est magnifique. Le meilleur buteur est bien évidemment Kylian Mbappé avec 36 buts, 10 passes D, une note de 7,84 et le meilleur passeur est Adrien Rabiot suivi de Kylian Mbappé. Ok les gars fin de la deuxième saison et on finit 4ème c'est moins bien que la première saison avec 68 points. En FA Community Shield on perd 2 buts à 1 face à Man City en FA Cup on la remporte 2 buts à 1 face à Arsenal. En Carabao Cup on se fait éliminer au tir au but par Cardiff 4 à 3 et on remporte la ligue des champions au tir au but 4 à 2 face à Man City voilà à quoi ressemble l'équipe au bout de la deuxième saison donc il y a peu eu beaucoup de changements à part Zeyer Emery qui est parti à Naples parce qu'ils ont eu sa close le meilleur buteur restait Mbappé avec 38 buts et 10 passes D sur un total de 60 matchs, 7,6 en note le meilleur passeur c'est Kylian Mbappé qui passe à Sif, c'est un crack on se retrouve pour la troisième saison Ok les gars fin de la troisième saison et on finit premier avec 87 points 2 points devant Chelsea. En FA Community Shield on gagne 2 buts à 1 face à Liverpool en FA Cup on se fait éliminer par ces derniers 2 buts à 1 et en Carabao Cup on perd en quart de finale 3 buts à 1 face aux Spurs on perd 3 face à la Talenta la super coupe de l'UFA et on remporte la Ligue des Champions 1-0 face à City. Voilà les gars à quoi ressemble cette équipe au bout de la troisième saison de l'équipe de France donc il y a quelques joueurs qui sont partis si je ne me trompe pas ouais l'équipe allait un peu vide vous voyez il y a moins de joueurs que tout à l'heure du coup j'ai pas fait gaffe qu'il est parti mais il y a quelques joueurs qui sont partis donc nous il nous reste une saison normalement on a eu tous les trophées possibles en première ligue mais c'est juste pour le fun et je m'arrêterai au bout de la quatrième saison parce que c'est difficile de garder les joueurs il y en a plein qui veulent partir du coup c'est un peu compliqué de gérer tout ça et puis nous on se retrouve à la fin de la quatrième saison qui est la dernière ok les gars fin de la quatrième et dernière saison on finit premier avec 93.9 pour un devant City en FA Community Shield on gagne 3 buts à 1 au tour au but face à Liverpool donc on est sur un doublé en FA Cup on la remporte 4 buts à 1 face à Newcastle c'est un triplé malheureusement on n'aura pas la carobo cup on se fait sortir en demi-finale par les Spurs 5 buts à 2 en Super Cup de l'UFA on gagne 3 buts à 2 donc c'est un quadruplé et on gagne la ligue des champions c'est un quintuplet pour cette saison exceptionnelle on gagne 5 buts à 3 face à la Juve voilà à quoi ressemble l'équipe qui a gagné le quintuplet c'est exceptionnel on aurait pu faire 6 trophées mais on a perdu avec la robo cup c'est dommage le meilleur buteur c'est Mbappé exceptionnel 59 buts en 65 matchs et 15 passes des c'est le meilleur passeur suivi de Chouameni et le meilleur buteur c'est suivi de Barcola de très très loin 39 buts de moins voilà exceptionnel Mbappé en tout cas les gars j'espère que ce concept il vous aura plu et attendez je viens de voir une stat là il y a écrit 7 matchs et 7 buts en FA Cup c'est exceptionnel magnifique du coup je disais c'est la fin de cette vidéo de ce concept j'espère qu'il vous aura plu moi je vous dis à samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo allez ciao l'équipe